voilà le moment que tout le monde attendait nous les fameux complotistes on le sait déjà depuis un an donc le passeport sanitaire va devenir un passeport vaccinal c'est à dire que voilà les personnes qu'avant ils pouvaient aller au resto avec un test etc ben c'est fini avant ils ont commencé avec 72 heures 24 heures maintenant maintenant c'est voilà où tu as le vaccin ou rien donc ça n'a aucun sens au niveau sanitaire parce que normalement le but c'est que les gens qui sont négatifs au covid puissent puissent faire des activités normales comme tout le monde mais non ici le but n'a plus rien de sanitaire ici le but c'est clairement de dire aux gens soit que vous vous faites vacciner soit vous faites partie d'une catégorie de personnes de seconde zone voilà c'est ça que c'est clairement ça parce que moi je voudrais comprendre la logique si moi je suis non vacciné et que je prouve que je suis négatif pourquoi je peux pas rentrer dans cet endroit là la seule raison valable c'est que tout simplement on veut pousser à la vaccination c'est dire qu'on veut plus que moi je dispose de mon corps on veut plus que je dispose de ma manière de penser de ma manière d'être voilà c'est c'est le c'est le gouvernement qui doit penser et dire ce que je dois faire à ma place alors par rapport à la censure qu'il y a sur ma page c'est quelque chose qui devient ridicule facebook tout le monde le voit que cette page est complètement censurée et que tu essaies par tous les moyens de me bloquer la parole sache une chose c'est que moi je suis pas le genre à me démotiver je suis pas le genre à me dire ah mais non il me coupe la parole donc je vais arrêter je suis en train de me donner encore plus j'ai publié encore plus mon télégramme est en train d'exploser aujourd'hui il ya plus de 300 nouvelles personnes qui sont venues sur mon télégramme et ça ça prouve quoi c'est que les gens seront soif de vérité les gens ils sentent quelque chose qui il sent dans l'atmosphère qui est autour d'eux quelque chose qui n'est pas normal voilà ce matin je sais pas si c'est olivier verran je pense il a fait une interview où il dit que voilà ce fameux passe vaccinal il veut l'étendre aussi dans dans le monde du travail ça veut dire que les gens qui veulent travailler devront présenter un passe vaccinal avec en plus l'art qui leur carte d'entité et moi je vais vous dire une chose à tous qui toutes ces petites histoires de faux passe sanitaire et tout tout ça c'est pour nous pusser parce qu'après on prend les excuses que ouais c'est pas sûr que le fait de l'avoir dans le téléphone c'est pas quelque chose de sûr donc le mieux c'est de vous le mettre directement en dessous de la peau donc dans peu ils vont commencer à nous pusser et tout ça c'est soi-disant du complotisme mais ils commencent à en parler ils commencent à en parler quand eux ils commencent à parler de quelque chose comme comme maintenant verran qui dit ouais on fait ça pour pas punir les non vaccinés c'est à dire dans le sens que voilà il n'y a aucune punition derrière c'est à dire qu'il n'a pas l'intention de mettre des amendes à toutes les personnes qui qui sont non vaccinés quand il dit ça toi méfie toi qui va pas faire le contraire parce qu'ils disent toujours le contraire de ce qu'ils disent quand ils te disent qu'ils vont ils vont pas mettre des amendes ils vont mettre des amendes quand ils te disent qu'ils vont pas pusser ils vont pusser en fait c'est des pervers ces gens là depuis le début ils savent qu'ils vont rendre le vaccin obligatoire et ils tournent autour du pot et une fois 48 heures le test une fois 24 heures et maintenant on supprime les tests mais moi j'ai envie de comprendre si le test normalement depuis toujours on fait des tests pourquoi pourquoi maintenant vous supprimez le test depuis toujours on fait des tests pour pouvoir assurer que la personne et c'est pour pouvoir assurer que la personne qui monte dans un avion dans un qui va dans un restaurant qui va dans un bar on a fait ce test pour s'assurer quand même que la personne est négative parce qu'il faut pas oublier une chose primordiale c'est que le mec qui est vacciné il peut aussi contracter le kovid donc dès le moment où on supprime les tests mais en fait on est en train de légaliser finalement la contamination on est en train de légaliser le fait qu'on peut se contaminer et qu'il n'y a pas de problème tant que tu as ce fameux vaccin donc c'est plus une question sanitaire c'est une question qu'il faut absolument que les vaccins soient liquidés c'est plus une question de se préoccuper de la santé de l'autre de la collectivité de je le fais pour moi je fais pour les autres vous le faites parce que vous voulez enrichir les laboratoires vous voulez enrichir ce fameux pfizer qui gagne pratiquement 1000 euros par seconde grâce à tout ce bordel et maintenant vous allez rendre de manière vicieuse le vaccin le vaccin obligatoire je sais même pas combien ils vont faire de bénéfices ça va être du 2000 euros par seconde vous le vous le savez tous qu'il ya quelque chose qui va pas et les gens vous savez pourquoi ils continuent à se mentir et se mentir à tout le monde c'est parce qu'ils veulent être accroché à ce système vous voulez être accroché à ce système de merde à ce système vous voulez continuer à pouvoir aller au bar vous voulez continuer à aller au restaurant vous pouvez continuer à aller en vacances mais vous êtes mort vous comprenez pas c'est pas ça la vie tout ça c'est pas des choses qui doivent être conditionnées par un pass vaccinal notre liberté n'a rien à voir avec avec les autres ou soi même la liberté elle doit être acquise pour tout le monde ici on est en train de perdre toute notion de tout mes amis le le l'effigie de la france et liberté fraternité égalité mais il n'y a rien de tout ça elle est où la fraternité elle est où l'égalité quand tu sais que d'un type qui est qui est qui a un test négatif ne peut pas rentrer dans un endroit où il ya plein de vaccinés qui ont peut-être le convict et qui peut-être se contaminent entre eux mais ça c'est quelque chose de révoltant ici on n'est plus en train de rigoler mes amis moi quand je vois les manifestations et les gens ils se mettent à danser mais vous vous rigolez ou quoi on va danser combien de temps encore on va danser allez on va au manif on danse on boit un verre on fait le petit tour on fait le petit manège et puis on rentre à la maison pendant qu'ils sont en train de nous enlever tout ici pendant qu'ils sont en train de piquer nos enfants piquer dans tous les sens du terme ils sont il ya plus limite dans rien maintenant mes amis alors à un moment donné il faut arrêter les manifs à la con moi j'y vais plus j'y vais plus aux manifs c'est pour faire le tour comme un con et rentrer à la maison j'y vais plus il faut une solution il faut que quelqu'un trouve une putain de solution mes amis il ya plein de gens qui vont crever avec cette histoire le passe sanitaire ça tue plus de vie que le covid combien de gens vont perdre la vie par désespoir parce qu'ils auront plus de travail combien de gens vont perdre la vie parce que ils ont peut-être des cancers et qu'ils vont pas être traités à temps parce que parce qu'on peut pas faire des examens pour eux parce qu'ils ont peut-être pas leur passe il ya six millions de personnes qui sont en train d'être considérés comme comme des pestiférés comme des personnes de seconde zone c'est quelque chose qui est intolérable mes amis vous pouvez pas accepter que facebook nous coupe la parole vous pouvez pas accepter que ma page soit censurée vous devez vous devez vous devez vous devez vous devez vous révolter mes amis vous devez vous révolter c'est quelque chose de dégoûtant ce qui est en train de se passer dans le monde c'est quelque chose de dégoûtant et tous ces et tous ces gens qui défendent toutes ces règles qui défendent c'est cette nouvelle c'est une nouvelle société mais vous rendez pas compte le mal que vous faites à vos futurs enfants les gens ne se rendent même pas compte du mal qu'ils sont en train de faire alors futurs enfants il faut se réveiller s'il vous plaît mes amis je je suis dans le désespoir là quand je vois le monde autour de moi je suis désespéré j'ai une boule dans le coeur j'ai une boule dans le ventre il faut qu'on s'en sorte mes amis si vous avez une idée si vous avez quoi que ce soit en tête il faut que ce système change on peut plus tolérer qu'il ya des citoyens de première zone et des citoyens de deuxième zone qui n'ont plus les mêmes droits que les autres merci à tous de me partager mes amis c'est le moment ou jamais c'est maintenant que tout se passe merci